Musique Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Clarence Thésée. Sans plus tarder, sans plus attendre, nous allons adorer le nom de Jésus. Musique Tu es mon surabri et tu remplis mon cœur de tes chants de délivrance. Quand je sens la crainte m'envahir, je m'appuie sur toi. J'ai confiance en toi. Que le faible dise, je suis fort de la force de mon Dieu. Je m'appuie sur toi. J'ai confiance en toi. Que le faible dise, je suis fort de la force de mon Dieu. Musique Alléluia. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Très bonne écoute à vous. Musique Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous retrouver de nouveau et de passer ce moment ensemble. Nous remercions Maëva pour sa contribution dans cet épisode que je pense a dû préparer nos cœurs ensemble pour recevoir la parole du Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de « Résisteras-tu à la tentation ? » Est-ce que tu vas pouvoir résister à la tentation quand la tentation viendra ? Je crois que c'est quelque chose qu'on aurait aimé savoir, qu'on aurait aimé et qui, justement, pourra nous aider aussi. Parce que nous sommes tentés de toute manière, de tout genre et aussi de toutes sortes de… il y a toutes sortes de pressions qui viennent sur nous. Et aussi longtemps que nous sommes dans cette chair, vous êtes d'accord avec moi que nous sommes tentés. Malgré que nous connaissons le Seigneur, malgré que nous l'avons connu, et ça fait pas mal de temps que peut-être même nous marchons avec lui, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes pressés de toutes sortes de manières, il y a toutes sortes de pressions, de tentations qui viennent devant nous. Pas nécessairement des tentations pour nous emmener à aller commettre cet impéché bien évident que… Mais aussi la tentation de déposer notre croix, par exemple. De, finalement, devenir aussi peut-être indifférent dans notre marche, ou de devenir religieux. Ou alors de… la tentation de… penser, même d'arriver à un point où… nous croyons que nous sommes arrivés. Et que nous n'avons plus besoin de quoi que ce soit d'autre. Mais il faut faire attention. Donc, sans plus tarder, allons dans la Genèse, le livre de la Genèse. Allons lire ensemble. Genèse, chapitre 39. Nous allons voir l'histoire de Joseph. Certainement, vous avez dû deviner ce que… qu'est-ce que je vais lire, mais… Allons lire ensemble. Alors, au chapitre 39, verset 1er, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potipha, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, qu'il y avait fait descendre. Donc, nous savons que ses frères l'ont vendu aux Ismaélites. Et eux, des marchands d'esclaves, ils l'ont emmené, ils l'ont vendu en Égypte. Et c'est Potipha qui en a fait de l'acquisition. Mais, vous voyez ces deux, il nous dit « L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. N'oublions pas, quand même, il était esclave. N'oublions pas ce qui s'est passé. Il avait été trahi, vendu par ses frères. Et ce n'est pas une expérience réjouissante, et ça laisse des séquelles, ça vous travaille, ça vous traumatise. Et encore une fois, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. « Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. » C'est extraordinaire. « Tout ce que Joseph touchait, Dieu bénissait cela. » Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Voilà. Plus de tracas, comme on dit. Plus de soucis à se faire. Il pouvait rentrer chez lui et juste aller manger. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi. » Il refusa. Il refusa. Combien auraient profité dans cette situation ? N'oublions pas. C'était un beau jeune homme. Il avait été vendu comme esclave et il se retrouve maintenant comme le maître. Même les autres esclaves lui étaient soumises. Tout. Mais il refusa. Et pour quelle raison il refusa ? Pas parce que la femme de son maître était par son goût ou alors pour autre raison. Mais il dit « Voilà. Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien théadit, excepté toi, parce que tu es sa femme. » « Comment ferais-je ? » Voilà la raison. « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? » C'est extraordinaire de voir comment ce jeune homme, esclave dans son état, peut toujours croire en Dieu et peut toujours avoir la crainte de Dieu. C'est extraordinaire. « Combien aurait cédé ? » Pour lui, sa vie est finie. Il est esclave maintenant. Il est loin de sa patrie, loin de son père, loin de tout ce qu'il connaissait. Mais vous savez, il y a quelque chose qui est resté. Il ne faut pas oublier que Joseph descend d'Abraham et que Dieu avait dit à Abraham en Genèse chapitre 18. Allélie, à partir du verset 18, comment il dit ? « Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à ses descendants de marcher dans mes voies et de pratiquer la justice. » « Dieu a choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et même à ceux qui viendront après lui de marcher dans ses voies, de marcher par la manière de ce monde mais dans les voies du Seigneur. » Je vous encourage à aller lire cela, 18 et 19. Et regardez dans le livre des Proverbes. Il nous dit, au chapitre 6, verset 20, « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. » « Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront contre la femme corrompue. De la langue doucereuse de l'étrangère. » C'est extraordinaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Joseph a gardé dans son cœur tout ce que grand-père Abraham, grand-père Isaac et papa Jacob l'ont enseigné. Parce que ça a été transmis. Parce que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ils ont transmis ce que Dieu leur a donné comme promesse. C'est pour cela, c'est important d'éduquer nos enfants dans les voies du Seigneur. Afin que quand ils grandissent, ils ne s'en détoinent pas. Mais qu'ils savent à quoi ils doivent s'en tenir. Et c'est quoi la crainte de Dieu ? Et Joseph avait la crainte de Dieu dans son cœur. Et c'est cela qu'il a gardé. Il voulait plaire à Dieu. Il voulait plaire à son Dieu. C'est pour cela, ce n'est pas péché contre son patron, son maître seulement, qui lui a fait confiance. Ah non, je ne peux pas faire ça parce qu'il m'a fait confiance. Regardez où il m'a mis. Je suis reconnaissant à lui. Non, c'est Dieu. Il voyait Dieu dedans. Et pour nous, mes amis, qu'est-ce que nous faisons face ? Quelle tentation qui vient devant nous ? Pour cela, je veux vous encourager. La tentation vient devant nous tout le temps. Et des fois, on tombe. Des fois, ce n'est pas évident. On se repent. Oui, il faut se repentir quand on tombe. Il y a cette grâce. Et on peut reprendre notre marche avec le Seigneur. Mais aussi, lisons, aussi, dans Hébreu chapitre 4, il dit combien, Hébreu chapitre 4, verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons ferme dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toute chose, sans commettre de péché. » Jésus, durant sa marche sur cette terre, et même sur la croix, il a été tenté, mes amis. Et il sait ce que c'est. Identifions-nous à lui. Crions à lui. Il sait ce que c'est. Et il peut compatir à nos faiblesses. Il sait que nous sommes faibles. Et il nous dit ici, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Notre besoin, c'est quoi ? « Seigneur, je vais lâcher. J'ai besoin de rester accroché à toi. Je ne veux pas flancher. Je ne veux pas... » Souvent, nos besoins, mes amis, on regarde nos besoins financiers, nos besoins matériels, mais n'avons-nous pas un plus grand besoin de rester accroché, attaché au Seigneur et de ne pas tomber ? C'est pour cela, vous et moi, nous avons besoin. Je dis bien, nous avons besoin. Vous et moi. Nous avons besoin de nous approcher de ce Jésus si merveilleux qui connaît par où nous traversons. Il sait. Et il peut compatir à nos faiblesses. Il sait que nous sommes faibles. Et nous aussi reconnaissons, reconnaissons notre faibles et crions à lui, « Seigneur, je ne peux plus, je vais lâcher. » Je ne peux pas. Mais au moins dans notre cœur, on est en train de crier et de dire exactement ce qui se passe. « Je vais lâcher. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais je veux rester accroché à toi. Je veux te plaider, Seigneur. Je ne veux pas de cette situation. Et je veux garder la crainte dans mon cœur à cause de ce que tu as fait pour moi. Je suis ton enfant. Je veux marcher d'une manière digne de toi. Et je ne veux pas oublier ce que tu as fait sur cette croix pour moi. Et je veux ta vie. Donne-moi ta force. Donne-moi ta grâce. Et il le fera, mes amis. C'est pour cela qu'importe ce qui se passe. Résistons. Au moins, faisons notre part. Notre part à nous, c'est de résister. C'est ce que Joseph a fait. Et je vous encourage à lire son histoire. Et vous verrez comment Dieu a toujours été avec lui. Et ce même Dieu est avec nous aujourd'hui. Et il vous gardera. Il vous préservera. Il vous emmènera terminer votre course. Dans sa crainte. Dans la crainte de son nom. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve au prochain épisode. Nous vous remercions pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne CityMai. Et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt.